A l'origine de cette histoire, c'est Morgan qui est derrière moi, qui est photographe pour des magazines de décoration. Puis un jour, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il était en voiture, il suivait une voiture et pendant que ça roulait, il a vu un animal, un chien, jeté par la fenêtre. C'était un chien qui a été abandonné, donc il l'a recueilli et puis il s'est intéressé à la cause des animaux. Et il a eu l'idée de faire des photos pour aider à l'adoption. Comment ça vous est venu cette idée et comment ça fonctionne ? Est-ce que vous faites ça souvent ? Alors je fais ça 3-4 fois par an, suivant l'arrivage qu'il y a à la SPA, donc il y en a beaucoup. Et du coup ça se passe, on fait un petit mini studio photo, on fait la séance, des portraits comme je pourrais faire un portrait d'être humain. Mais c'est quoi l'idée ? C'est de les rendre plus désirables ? On voit vos photos qu'on va diffuser en même temps, on voit le résultat, c'est de les rendre désirables ? C'est de les rendre humains, j'ai envie de dire. J'essaie de capter ce regard pour vraiment avoir cette émotion et faire un portrait comme je pourrais faire un portrait d'être humain. Un autre boulot c'est de voir si le chien qu'ils ont vu en photo correspond bien à leur mode de vie. Donc au niveau des absences, au niveau de s'ils vivent en appartement ou en maison, s'ils ont d'autres chiens, d'autres animaux, des chats, de creuser un maximum pour que l'adoption se passe au mieux et pour que l'adoption soit responsable surtout. Nous on le sent déjà au premier contact dans le parc de présentation avec le chien et la personne. Si le chien est fuyant, on laisse tomber parce que ça ne va pas bien se passer. Et par contre des fois on a des belles histoires qui commencent par un énorme coup de cœur entre le chien et l'adoptant. Et là on sait que tout se passera bien et que c'est pour la vie.